Jérémie, chapitre 16 « Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil, ni va pas pleurer, te lamenter avec eux. Car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. « Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. « N'entre pas non plus dans une maison de festins pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici. Je ferai cesser dans ce lieu sous vos yeux et de vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. « Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs ? Quelle est notre iniquité ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? Alors tu leur répondras, « Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront, de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, « Nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ? » C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est l'Éternel.